wesh les poteaux petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les poteaux bien venez sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à des adversaires avec la faux des détours alors pour trouver une faute des détours vous allez devoir vous rendre dans les emplacements des détours donc les détours c'est les lieux qui sont indiqués en orange comme ça comme vous voyez à crag et cliff sur la map donc c'est un rond comme ça qui vient et il apparaît aléatoirement sur sur les villes de fortnite donc là par exemple la crag et cliff donc ça c'est un gros détour après il ya des plus petits détours par exemple les petites failles que vous voyez ici c'est des petits détours que aussi vous allez pouvoir trouver une faute de détours à l'intérieur de ces failles donc regardez il y en a une 2 et une troisième juste ici à chaque fois elle sonne par 3 quand vous approchez sacré un petit détour comme vous le voyez ici donc ça c'est un gros 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 détour moi je vous conseille directement d'aller là ce que vous aurez beaucoup plus de chances de trouver une faux des détours dans ce gros détours que dans les petits détours tout simplement parce qu'ici regardez il y a déjà trois coffres à en plein en plein centre du détour il y a déjà trois coffres autour des cubes donc ce que vous faites c'est que vous ouvrez les coffres et là vous espérez trouver une faux donc voilà boum j'ai trouvé une faux alors il faut savoir que des coffres dans ce gros détour là il y en a partout parce que tous les coffres de du lieu dit se sont transformés en coffre des détours par exemple regardez là il ya un coffre hop il ya un peu plus haut voilà il est dans le grenier et en fait ça aussi c'est un coffre des détours et en fait si vous ouvrez ce coffre mais vous aurez de grandes chances d'obtenir une faute des détours parce que c'est un coffre des détours donc voilà moi principalement bien entendu je vous conseille de rusher les trois coffres les trois coffres qui sont en plein centre du détour pour récupérer le plus rapidement une fois donc quand vous avez une faute des détours ce que vous allez devoir faire c'est infliger des dégâts à des adversaires donc je pense que les zombies peuvent être compris comme des adversaires donc si vous infligez des dégâts aux zombies peut-être que ça fonctionne si ça ne fonctionne pas il faudra absolument utiliser des adversaires pour infliger des dégâts alors peut-être que les gardes de lyon sont compris comme des adversaires je pense que oui si vous trouvez des gardes de lyon n'hésitez pas à essayer de leur infliger des dégâts avec la faux pour voir si ça fonctionne voire même si vous trouvez un personnage n'hésitez pas de l'attaquer avec un avec une faux parce que quand vous l'attaquez bien devient obligatoirement tout votre adversaire donc voilà essayer avec les zombies les personnages de la map et les gardes de lyon pour voir si ça fonctionne et si ça ne fonctionne pas vous infligez des dégâts aux adversaires et pour terminer le défi vous allez devoir infliger 150 de dégâts au total pour terminer le défi et débloquer les récompenses donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était sauf cool mec et ciao peace